...unité donc explosion d'IED, zone Papa Charlie 2, 3 blessés. Alors nous sommes sur le camp de la Valbonne pour l'évaluation technico-opérationnelle du Griffon-SAN avec l'appui du régiment médical. Alors ici nous avons pour mission et objectif de tester sur le terrain le Griffon-SAN qui nous développons depuis deux ans avec la DGIA et l'Industriel. Chaque semaine une équipe médicale différente pour les confronter aux véhicules et en fait recueillir leur retour d'expérience pour voir si ce qu'on a développé est en cohérence avec la réalité du terrain. Alors les plus-values elles sont que déjà c'est un véhicule qui est spécifiquement développé donc qui a été développé en intégrant les matériels que le service de santé avait défini comme étant l'emport optimal pour une équipe médicale. D'une part il y a aussi la partie nombre de blessés transportés, ce qui dans le cadre des futurs engagements éventuels en haute intensité permettrait d'évacuer plus de blessés. Ensuite l'ergonomie a été faite en sorte que l'équipe médicale qui travaille à l'intérieur puisse avoir le maximum de capacité d'évoluer tout en gardant cette rusticité du véhicule, d'un véhicule blindé tactique. Alors les différences entre le vape et le griffon sont beaucoup de plus que du plus au niveau du confort déjà pour le pilote on peut enfin régler notre assise, nos sièges donc ce qui convient beaucoup plus à tout type de taille de pilote ce n'est plus une taille unique. Ensuite on est grâce à la vétronique donc tout ce qui est électronique énormément assisté, chose que le vape n'avait pas, c'était vraiment que mécanique donc on est assisté dans le freinage, dans la direction, ce qui nous simplifie beaucoup plus les manoeuvres vu que le véhicule est plus lourd, que ce n'est que des avantages pour le pilote cette évolution. Alors les premiers griffons sains normalement devraient sortir en octobre 2023 livré à la DGA et dans les forces en novembre 2023. Du programme complet il y aura 196 griffons sains livrés jusqu'en 2031 ou 2032.